Est-ce que tout le monde est au clair avec ce qu'est une routine capillaire ? Oui ? Non ? Personne ne peut me définir ce qu'est une routine capillaire ? Non ? Les étapes ? Voilà. Effectivement, simplement une routine capillaire c'est les étapes qui vous permettent d'arriver à réaliser votre coiffure et à garder votre cheveu dans un état le plus optimal possible. Donc une bonne routine capillaire dépend de plusieurs choses, effectivement. Déjà, on va partir de votre texture. Quelle est votre texture ? Le tableau qu'on a vu précédemment, est-ce qu'elle est plutôt crépue, plutôt frisée, plutôt bouclée ? Du coup, on va plutôt choisir en fonction les produits. Donc là, on a compris la logique. Ensuite, est-ce que je veux aller... C'est une coiffure que je cherche pour aller au travail ou pour plutôt un événement ou c'est une coiffure de tous les jours ? Donc savoir pourquoi on fait cette coiffure-là, pour pouvoir ensuite faire un choix à viser. Exemple, je suis sportive, je cours tous les jours, on va dire. J'ai le cheveu crépu, très serré. Et pourtant, je travaille en bureau. Et je dois être présentable pour aller au bureau. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est vous qui me donnez la réponse, au fait. Quelqu'un a une idée ? Oui ? Des vanilles. Super. Tout le monde sait ce qu'est une vanille ? Non. Ok. Alors, je vais faire venir sur la scène en même temps. Je vais expliquer. Je vais demander à Samuela, s'il te plaît, de venir, s'il te plaît. Applaudissez bien votre modèle. Oui. Samuela. Merci. Alors, Samuela a un superbe cheveu crépu. Là, il a été préalablement, comment dire, tressé. Donc, on ne voit pas sa texture serrée, mais elle a un cheveu plutôt assez dense. Et il a été enduit d'huile, vu ce que je ressens, dans les mains. J'en parlerai dans un instant. Parce que l'huile, c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients dont il faut avoir conscience. Donc, la vanille, le spray de Olin. Vanille, je ne vais pas rajouter de produit puisqu'il y en a suffisamment, d'accord ? Au fait, ce n'est pas la quantité de produit qui fait le résultat, c'est le bon choix. Et quand, en général, on a les bons produits, on n'a pas besoin d'en mettre, le bon produit pour sa texture, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, une vanille, c'est quoi ? C'est deux brins, tout le monde connaît, je fais ça rapidement. Deux brins qu'on tourne ensemble, l'un autour de l'autre. Donc, une coiffure vanille, sur toute la tête, permet ensuite d'être travaillée. En queue de cheval, en chignon, en chignon banane. Quand la sportive, donc Samuela sportive, qui court tous les jours, court, elle peut libérer ses cheveux pour justement les aérer, ok ? Donc, il y a la transpiration, etc. Une fois qu'elle est au travail, eh bien, vous allez, quand vous allez faire votre shampoing, vous divisez la chevelure en quatre. Hop. En quatre, donc on imagine, tout ça plein de vanille. Vous mettez des petits lattiques au bout, des quatre sections, ok ? Et vous utilisez donc votre shampoing que vous diluez avec un peu d'eau. Pas le shampoing en direct, parce qu'il va avoir du mal à être rincé. Vous focalisez sur le cuir chevelu, s'il vous plaît. Quand on lave ses cheveux, c'est le cuir chevelu qu'on veut débarrasser des résidus, des produits, de la transpiration, etc. Et par voie de conséquence, quand on rince, les longueurs sont également nettoyées. Donc, là, pour les vanilles, en l'occurrence, vous allez juste avoir ce geste-là pour bien émulsionner et répartir le shampoing. Et ensuite, vous rincez, vous séchez à la serviette. Surtout pas comme ça, puisque sinon, on crée des frisottis et on crée des frottements inutiles. Rappelez-vous, le cheveu est plutôt fragile par nature. Du coup, on a besoin d'avoir un geste plutôt dans ce sens-là, ou de tapotement. C'est clair ? Ok, super. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous partager sa routine, pendant que j'explique en même temps comment démêler un cheveu de la bonne manière ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ose ? Oui, je vois une personne. Mais levez-vous, madame, pour l'applaudir aussi et venez nous rejoindre, alors. C'est cool, ça fait toujours plaisir. Juste avant de vous laisser la parole, je vais juste montrer le geste qui, normalement, devrait être une évidence chez nous, n'est-ce pas ? Au niveau du démêlage, qui devrait être une évidence. Et si ça ne l'est pas, aujourd'hui, c'est important de bien intégrer le geste. Quand on démêle un cheveu frisé, on le démêle toujours dans un état d'hydratation. On ne le démêle jamais à sec, comme ça. Là, je prends ma brosse. Je ne vais jamais commencer à démêler le cheveu comme ça, de manière directe. Je vais toujours le pré-hydrater avant, par rapport à ce qu'on a expliqué, pour justement le rendre malléable et éviter de l'agresser. Maintenant, on a notre outil. On commence par la pointe et non pas par la racine. Tout le monde comprend pourquoi, je pense ? Pour éviter les... Oui ? De toute façon, là, je vais juste faire une démonstration, mais pas réelle. Donc, si vous attrapez le cheveu ici, là, comme ça, et... Blocage. Donc, on ne veut pas faire ça, d'accord ? On part, donc, de la pointe, délicatement. Ça passe tout seul. Et on remonte. Toujours avec amour. On remonte. Et qu'est-ce qui se passe ? Aucun accroc. Rien. Et s'il y avait des nœuds, de toute façon, on les aurait éliminés progressivement, comme ça. Puisque les nœuds, en fait, s'ils sont ici, on va les éliminer et on va les faire aller vers l'extérieur. On les démêle. Toujours, vous voyez, je maintiens toujours la racine parce que je ne veux pas créer de tension et je ne veux pas lui faire mal non plus. OK. Voilà. Pourtant, je vais jusqu'à la racine. Et une fois que j'ai démêlé, une fois que la section... Vous avez vu ? À quel point c'est facile ? Oui ? OK. Donc, en vérité, tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on a pu dire avant... Mais ça, c'était le passé du genre, le cheveu afro est difficile ou le cheveu afro est dur ou je ne sais quoi d'autre. En vérité, ce n'est qu'une mauvaise information liée à de mauvaises pratiques parce qu'une méconnaissance, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord ? Pour remettre ça en place. Alors, tout le monde...